Chers étudiants, bonjour. Soyez les bienvenus aux portes ouvertes sur la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'Université de Beijing. Cette présentation est dédiée à l'offre de formation « L'essence professionnelle en emballage qualité » qui est domiciliée au niveau du département de sciences alimentaires. Dans cette présentation, nous aborderons la formation emballage et qualité, les modalités d'accès à cette formation, les objectifs ainsi que les compétences visées et enfin les débouches professionnelles. La filière sciences alimentaires offre plusieurs formations dans le cadre du système L&D « L'essence, master, doctorat ». Parmi les licences proposées, la licence professionnelle en emballage et qualité, cette formation à recrutement national s'adresse au bachelier ayant la moyenne générale au bac supérieur ou égal à 12 sur 20 et titulaire du baccalauréat « Sciences expérimentales et mathématiques ». Ces derniers peuvent s'inscrire dès la première année en licence professionnelle en emballage et qualité. Cependant, la spécialisation débutera qu'à partir de la deuxième année après avoir validé la première année du tronc commun à 5 mai. Les enseignements sont organisés en semestre et chaque semestre proposent quatre types d'unités d'enseignement, à savoir l'unité d'enseignement fondamentale réservée aux enseignements de base, méthodologique pour les travaux pratiques, découverte pour les autres disciplines utiles à la formation et transversale pour les langues étrangères. L'objectif de ce parcours est de former des spécialistes ayant des compétences scientifiques et techniques dans le contrôle de la qualité, la conception, le développement et la gestion dans les entreprises de l'emballage. Cette formation est proposée pour répondre aux enjeux des industries tels que l'industrie de l'emballage et de l'agroalimentaire qui ne cessent d'évoluer, aux exigences des utilisateurs en termes de qualité et de sécurité, du couple, contenu et contenant, l'évolution des nouvelles technologies, à la mondialisation des marchés, à l'harmonisation des lois sur les emballages, sans oublier la protection de l'environnement et de la recyclabilité. À l'issue de cette formation, les diplômés pourront développer des compétences et un savoir-faire qui leur facilitera leur insertion professionnelle, telle que la capacité de concevoir et de développer des emballages, la capacité d'analyser et de contrôler la qualité des produits et de détecter les anomalies, la capacité, la maîtrise des outils informatiques et logiciels spécifiques dans le développement des emballages. En plus des compétences suscitées, les diplômés auront acquis des compétences personnelles grâce, entre autres, aux enseignements transversaux, tels que la capacité d'écoute et de communication, l'autonomie, le travail en équipe, gérer le temps, le respect des délais, etc. Les aspects pratiques occupent une place importante car, avant tout, la formation proposée est une naissance professionnelle. Dispensé sous forme de travaux pratiques, de sorties pédagogiques sur le terrain et des stages en entreprise, tels que des stages d'insertion, qui sont obligatoires à la formation, des stages d'imprégnation, qu'on appelle aussi des stages facultatifs sur la demande de l'étudiant, enfin des stages de fin d'étude pour l'élaboration d'un mémoire de fin d'étude. Les diplômés titulaires de la naissance professionnelle en l'emballage et qualité peuvent intégrer le monde professionnel et exercer plusieurs activités dans différents secteurs, tels que l'industrie de l'emballage localisée à l'échelle régionale, tels que Général Emballage, All Plast à Kmou, Meriplast et Golden Emballage, et à l'échelle nationale, tels que Agrofilm, Packaging, Tonic Industries à Boussmarine, Info-Packaging à Boussmar, etc. Ils peuvent également intégrer les entreprises agroalimentaires, les laboratoires de contrôle de qualité publique et privée, le secteur de l'enseignement académique et professionnel. Ils auront aussi la possibilité d'accéder à un master dans la filière des sciences alimentaires qui pourraient leur offrir l'opportunité de postuler au concours de doctorat et d'intégrer ainsi la recherche. Chers étudiants, en vous rassurant de la qualité de la formation dispensée par notre département, je vous souhaite un parcours plein de découvertes et de succès. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !